Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire consacré au prix. Nous allons commencer par l'une des quatre méthodes qu'on a définies dans la vidéo antérieure, la méthode du prix basée sur la demande. La méthode du prix basée sur la demande peut être calculée à travers deux outils, le prix psychologique et l'élasticité prix. Nous avions déjà dédié une présentation au prix psychologique, nous allons consacrer cette présentation à l'élasticité prix. L'élasticité du prix est une mesure de la sensibilité de la demande ou de la consommation d'un bien ou service par rapport à son prix. C'est un indicateur de la réaction de la demande à la suite d'une variation de prix. Elle est calculée selon la formule suivante. C'est la variation du volume, ça veut dire le volume final moins le volume initial, divisé par le volume initial sur la variation du prix, c'est-à-dire le prix final moins le prix initial, divisé par le prix initial. Pourquoi calculer l'élasticité prix? C'est un indicateur qui est très utilisé en économie ou en marketing pour étudier les comportements des consommateurs et fixer le prix qui est le plus optimal, c'est-à-dire le plus adéquat pour avoir une vente optimale de produits et de services. Il permet aux entreprises d'anticiper la réaction de leurs clients face à leur stratégie prix et de connaître de ce fait quelle sera la variation de la demande par rapport au produit. L'élasticité est généralement négative. Une élasticité négative veut dire qu'elle obéit à la loi du marché. Donc, quand il y a une variation de prix, automatiquement, si le prix augmente, la quantité demandée va diminuer. Et si le prix diminue, la quantité demandée va augmenter. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de biens normaux. L'augmentation ou la diminution du prix provoque une augmentation ou une diminution de la demande. Le deuxième cas où l'élasticité est nulle. Les biens qui ont une élasticité à zéro, ils sont dits inélastiques. Ça veut dire que la variation de la demande est égale à zéro, même si on varie le prix. Ils sont appelés des biens de J-Fen. Pourquoi ? Parce qu'ils sont essentiels. Ce sont des biens de première nécessité dont la variation du prix n'a aucune incidence sur leur consommation. Par exemple, les produits de première nécessité, la farine, l'huile, le beurre, des choses qu'on utilisera de toutes les manières et qu'on n'a pas d'alternative dessus. L'élasticité peut être aussi positive. Et là, on parle de biens de Veblen. Des biens de Veblen, ils ont une élasticité positive et leur demande augmente avec le prix. Donc, c'est des phénomènes par lesquels la demande d'un bien, elle augmente en même temps que son prix. Ce phénomène s'explique par un facteur psychologique qui est lié au signal social que constitue l'achat d'un produit avec un prix plus élevé. C'est généralement le cas des produits de luxe. Nous parlons d'une demande élastique au prix quand l'élasticité de la demande en termes de valeur absolue est supérieure à 1. Donc, cela veut dire que le fait de changer le prix va avoir un grand impact sur la demande par rapport au produit. Nous allons prendre un exemple pour élucider les différents cas. Un magasin de chaussures appelé Busson relève les évolutions suivantes en termes de vente. Réalisez les calculs adéquats. Nous avons des escarpins qui à l'instant T1 étaient à 30 euros, à T2 ils sont passés à 45 euros. Nous remarquons que les unités vendues passent de 145 à 118. Donc là, ce qui est demandé, c'est de calculer l'élasticité. Pour calculer l'élasticité, nous allons procéder, nous allons appliquer la formule, c'est-à-dire c'est la variation de la demande sur la demande initiale, sur la variation du prix sur le prix initial. Cela nous amène à 118 moins 145, le tout divisé par 145 sur 45 moins 30, le tout divisé par 30. La même chose, nous appliquons la même formule pour les sandales et les sandales Birkinstock. Pour par exemple les sandales, ça donne 28 moins 35 sur 35 sur 40 moins 35 sur 35. Pour les sandales Birkinstock, ça donne 30 moins 20 sur 20 sur 90 moins 70 sur 70. Les résultats sont les suivants. Donc pour le premier cas, qui est le cas des escarpins, nous remarquons déjà que l'élasticité est négative. Cela veut dire qu'on est sur un produit normal. Maintenant, en termes de valeur absolue, elle est inférieure à 1. Cela veut dire que pour les escarpins, l'élasticité, nous avons une élasticité normale par rapport au prix. En tout, sandales, remarquez avec moi que c'est toujours négatif, donc toujours on est sur un produit normal. Par contre, elle est supérieure à 1, donc nous sommes fortement élastiques par rapport au prix. Cela veut dire que le changement du prix impacte fortement la quantité vendue de sandales. Par contre, pour les sandales Birkinstock, nous remarquons que l'élasticité est positive. Donc nous sommes en présence du phénomène de Veblen. Pourquoi ? Parce que même si le prix augmente, les unités vendues augmentent. Et cela est compréhensible parce que la marque Birkinstock, elle attire de plus en plus de clients. Et elle s'inscrit dans du luxe par rapport aux sandales ordinaires. L'élasticité est très importante parce qu'elle nous permet de placer le curseur par rapport au prix et de savoir quelle est la limite à laquelle on doit s'arrêter justement pour préserver la quantité demandée par rapport au produit. C'est un très bon complément par rapport au prix psychologique. Maintenant, que ce soit l'élasticité ou le prix psychologique, nous devons compléter avec d'autres critères pour définir le prix final, notamment les critères de coût que l'entreprise supporte pour le produit ou le service. De ce fait, notre prochaine capsule va se faire un focus sur le prix basé sur le coût. Toutes ces méthodes sont très intéressantes et complémentaires pour avoir une vision 360 degrés sur le prix le plus optimal pour l'entreprise. Je vous remercie et à bientôt, j'espère.